Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Rocholette. Merci beaucoup d'être là. Bon vendredi matin, le lendemain de cette victoire, honnêtement historique du Canadien. Je veux vous parler de cela un petit peu. Ça sera le millimélo de la semaine aussi, un retour sur les événements marquants de cette semaine. Tout d'abord, je vous le redemande, si c'est possible, de partager le podcast, de vous abonner à la chaîne, de commenter le podcast, Tom's Up, peu importe. L'interaction, c'est superbe pour nous. Merci beaucoup de le faire. C'est bon pour l'algorithme et c'est bon pour notre chaîne. L'autre chose, je vous offre évidemment la chance de gagner 100$. Si vous inscrivez l'indice du jour que je vais vous indiquer, je vais vous donner à la fin du podcast. Inscrivez ça dans la section commentaires et vous pourriez gagner. Sur la section commentaires de la chaîne YouTube, Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, vous pourriez gagner 100$. Dimanche, on fait tirer ça. L'autre chose, commanditaire de la semaine, Carlos Miljour, photographe animalier. Allez voir la description. Vous avez un animal de compagnie, cliquez sur la description, allez voir son site web. Vous allez tomber en amour avec les clichés qu'il prend. Évidemment, ce n'est pas votre chien que vous allez voir, mais c'est des chats ou des chiens, d'autres personnes, mais vous allez voir qu'il a été capable de capter une émotion, un regard, une attitude, un comportement, un geste, un mouvement des chiens qui sont sur son site web. Il est vraiment très, très bon et vous voyez tout au long de la semaine, je pense qu'hier, on a fait une erreur, on ne l'a pas mis, hier par contre, mais vous allez voir le thumbnail, le thumbnail à chaque jour. C'est une photo qu'il a prise de Bubble et de moi et on est bien contents. On en a commandé quelques-unes d'ailleurs, il y en a avec Stéphanie, il y en a seul. C'est vraiment très bien, il est capable de faire toutes sortes de tailles, de grosseurs de photos, puis vous pouvez les faire encadrer, etc. C'est un souvenir impérissable. Vous devriez consulter le site web tout au moins, vous allez voir, vous allez tomber en amour avec ces produits. OK, aujourd'hui, je veux vous parler de plusieurs sujets. Évidemment, je commence avec le Canadien. C'est une journée historique. Je me croyais dans un film de Walt Disney hier. Honnêtement, ça me faisait penser au Mighty Ducks, ça me faisait penser au Bad News Bear, ça me faisait penser à... C'est un film. Écoute, c'est une histoire de rêve où est-ce qu'on a eu toutes sortes d'enjeux tout au long de la saison. On a un coach qui est parti avec la COVID présentement. On a eu une pause pendant la saison à cause de cela. Il n'y a pas de spectateurs. Le Québec, c'est le plus confiné à travers la mise à part de l'Ontario vers la fin. Mais on a été très durement touchés. Et là, on a un club qui n'avait pas de club. Je veux dire, quand tu regardes ça, honnêtement, les probabilités n'étaient pas bonnes. Puis, contre toute attente, hier, le soir de la Saint-Jean, la fête nationale, une belle soirée chaude au centre-ville de Montréal, avec une pleine lune, on s'en va en supplémentaire. Puis, on gagne ça pour aller à la finale de la Coupe Stanley, première fois depuis combien de temps? Alors, c'était vraiment un conte de fées. Il y a quelques messages là-dedans. On a réussi ça avec des vétérans qui croyaient en leurs moyens. Je pense, je ne les nommerai pas tous là, mais je pense à Price. On a fait ça aussi avec des guerriers qui n'ont pas eu peur de signer pour le club. Je pense à Gallagher. Puis, on a fait ça aussi avec un nouveau jeune prodige. Ça fait-tu penser à Lafleur? Vous ne pensez pas. Cofield, méchant joueur de hockey. Sur son but, j'espère que vous avez remarqué comment il a accéléré en croisement de gauche à droite. C'est un droitier. Comment il a réussi à mettre ça dans le top net short side en termes de hockey. Et honnêtement, il est très explosif. Il dégaine avec une rapidité incroyable. Ça, c'est pour ma petite analyse. OK, vous en ferez ce que vous voulez. Mais il y a plus que ça. C'était quand même symbolique hier. Parce que hier, lorsqu'on a vu les célébrations, puis malheureusement, il y a toujours de la casse, parce qu'il y a des nonos qui pensent que célébrer veut dire revirrer des chars de police à l'envers. Puis, il ne faut pas généraliser, mais ça en prend toujours une coupe de tarlin. Mais hier, la célébration était, je pense, pas mal plus que simplement une victoire au hockey. C'était aussi la célébration d'une libération du confinement. C'était, dans le fond, quand on a vu les gens à l'extérieur, c'était un pied de nez aux mesures gouvernementales, bien qu'ils étaient, ce rassemblement était souhaité même, encouragé par François Legault en disant, « Bien, regarde, c'est dehors, puis on va faire une exception, encore une fois pour les Canadiens. » Mais hier, le message qui a été lancé, puis c'était assez ironique de voir qu'à la fin du match, ce qu'on a demandé aux gens, c'est de rester à l'intérieur de l'aréna. On a revécu le couvre-feu. Parce qu'il y avait trop de monde dehors, puis la merde n'a pas de nier. C'est quand même particulier. Mais hier, François Legault doit prendre acte qu'il y a eu un endroit de non-retour, un point de non-retour. Il ne peut pas continuer à nous imposer des mesures difficiles de contraintes sanitaires en voyant ce qu'on a vu, 10 000 personnes dans la rue, pas de masque, collé-collé, olé-olé-olé. Comme il ne peut pas garder un double discours, un deux poids, deux mesures. Il ne peut pas. Hier, c'était, à mon sens, un point de rupture. Et ce point de rupture a été engendré par le laxisme et les propos de M. Arruda et de M. Legault, qui disaient essentiellement, « Ah, c'est à partir d'aujourd'hui, le 25, alors qu'on savait très bien que la game était hier, le match était hier, puis que c'était hier soir, dans le fond, qu'on était encore en contravention de toutes les règles sanitaires, sauf que ce n'est pas grave parce que c'est le Canadien. M. Legault ne peut pas garder ce discours-là du deux poids, deux mesures. » Bon, cela étant dit, puis je pense qu'il va aussi lousser à cravate, parce que là, il va avoir minimalement deux autres matchs à Montréal. Je ne serais pas étonné, moi, à ce qu'il soit encore plus permissif et tolérant. Et vous allez voir que s'ils annoncent quelque chose pour le Canadien, vous allez voir que ça va suivre pour les autres secteurs d'activité du Québec. Mais l'élément déclencheur, malheureusement, va encore avoir été le Canadien de Montréal. Tu sais, je veux dire, c'est le Canadien qui câble les shots en pandémie présentement. Puis ça, ça n'a pas de bon sens pour l'ensemble de l'économie du Québec. Je veux changer de sujet. Il y en a plusieurs autres. Je vais aborder un thème fin de mandat ou fin de régime à différents niveaux. Premièrement, je veux vous dire que, bon, la session parlementaire à Ottawa, c'est terminé. Et on s'enligne vers une élection, un déclenchement d'élections à l'automne. Je vais commencer avec ça. Tout indique que M. Trudeau va demander, considérant qu'il est un gouvernement minoritaire, il a le pouvoir de le faire une fois qu'il a renommé un gouvernement général. Ça sera donc dans les prochains jours. Il va demander de dissoudre le Parlement pour aller en élection générale. Il est dans une bonne position pour gagner cette élection-là. Les partis d'opposition sont très, très faibles. Ou bien, si c'est déjà campé, je veux dire, le Bloc ne fera pas un immense gain au Québec. Je ne pense pas. Les conservateurs, c'est épouvantable. Le NPD est en déroute. L'hiver, ça ne va pas bien. Alors, c'est un contexte et la pandémie s'achève. Moi, mon drame, c'est la date de l'élection. Alors, ce qu'on risque de voir, c'est que M. Trudeau va déclencher une élection vers le mois de fin août, début septembre, pour une élection. Et la probabilité, c'est que l'élection aura lieu le 25 octobre, lundi le 25 octobre 2021. Pourquoi? Parce que, entre autres, les députés qui ont été élus en 2015, parce que l'élection avait eu lieu le 19 octobre 2015, si l'élection a lieu le 25 octobre, ça veut dire qu'ils auront fait plus de six ans, six ans et quelques jours. Ils auront donc droit, si jamais ils quittent ou ils se font battre, ils vont avoir droit à une pension. Parce qu'ils ont besoin de faire six ans avant de toucher une pension. Puis, ça va faire six ans. Si tu as été élu en 2015, pour la première fois, tu vas avoir fait six ans le 19 octobre. Donc, le premier lundi après le 19 octobre, ça sera le 25 octobre. Fort probablement, donc, ça sera une élection le 25 octobre. Le drame, pour moi, c'est qu'au Québec, ça se vauche l'élection municipale. Beaucoup. L'élection municipale va arriver deux semaines après. Ça fait qu'on va avoir des campagnes électorales au fédéral et au municipal en même temps. Ce qui n'est pas sain, je ne trouve pas. Les gens sont déjà assez mêlés comme ça. On va se perdre dans les conjonctures de pancartes électorales. On va se perdre dans... Ils font du parti d'un parti, ils sont indépendants. Ce n'est pas bon pour le municipal. Ici, en Mutawé, l'avantage, s'il y en a un, si j'en trouve un, c'est que l'histoire du pont va faire surface. Et vous avez vu le mouvement d'Action Gatineau en tentant de faire accroire qu'ils sont maintenant ouverts à un pont. Ne croyez pas ça, pas une minute, là. Au moins, on va essayer de faire du pont s'il n'y a pas un enjeu électoral tant fédéral que municipal. Alors ça, s'il y a un élément, un seul élément, puisque les deux campagnes vont se toucher, s'il y a un élément, c'est celui-là. En prévision, donc, du déclenchement de l'élection, on a terminé les travaux à la Chambre des communes. M. Trudeau a fait deux affaires. M. Trudeau a déposé des projets de loi qui savaient qu'il n'y avait aucune chance de se faire adopter. Puis, dans le fond, c'était pour lancer un signal à la population que, bien, voici ce que je voudrais faire si j'étais réélu. Ce qui va faire partie du programme électoral. Il a utilisé le Parlement pour faire, pour, dans le fond, lancer son programme politique. Pour établir les bases de son programme politique, notamment sur les langues officielles, puis aussi sur, par exemple, le discours, pour contrer le discours haineux. Il a aussi fait d'autres choses. Il a fait adopter deux projets de loi. Ou, en mon sens, au sens de bien des analystes, il n'y avait pas beaucoup d'urgence que ça soit adapté là. Notamment, un projet de loi qui s'appelle le C-12, pour un projet de loi qui parle de carboneutralité. Il n'y a pas d'effet avant plusieurs années encore. Donc, est-ce que c'était pressant là? Et l'autre projet, c'est C-6, pour interdire, rendre illégales les thérapies de conversion. Je vous explique rapidement c'est quoi tout ça. Carboneutralité, c'est un programme environnemental. Thérapie de conversion, ça rend illégal le fait de contraindre quelqu'un à subir une thérapie pour le guérir de son homosexualité. Parce qu'on a des gens qui pensent que c'est une maladie. Puis là, le gouvernement canadien ou le gouvernement de M. Trudeau dépose un projet de loi, à l'instar de plein d'autres endroits, pour dire ça, ça devient illégal, là, de forcer quelqu'un à aller en thérapie de conversion, etc., etc. Il y a plein de dispositions là-dedans. Pourquoi? Pourquoi ces deux-là? Parce que ça met à mal les conservateurs, qui ont d'énormes difficultés avec ces deux sujets-là, avec l'histoire de la carboneutralité. Est-ce qu'il y a changement climatique? Est-ce qu'il y a urgence climatique? C'est un parti divisé là-dessus, les conservateurs. Donc, M. Trudeau voulait juste y remettre ça dans la face à M. O'Toole un peu. Mais pire, sur la question des valeurs, il y a quand même, quand on a passé au vote, il y a quand même, il y a 263 députés qui ont voté en faveur du projet C6 sur les thérapies de conversion pour les interdire. 263. Mais il y a 60 conservateurs qui ont voté contre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que M. O'Toole a dit, vous avez un vote libre. Votez avec votre conscience. Fait qu'on peut présumer qu'il y a 60 conservateurs qui pensent que, non, on ne devrait pas interdire les thérapies de conversion, parce que probablement qu'ils ont raison de dire que c'est une maladie à être homosexuel. Il y a 60 députés conservateurs. Et puis tu pars en campagne électorale. Au Québec, entre autres. Au Québec, puis il faut que tu expliques dans ton parti, commence un peu comme l'histoire de l'avortement avec M. Scheer, comment tu peux défendre le fait que, dans ton parti, tu as 60 députés qui pensent que l'homosexualité, c'est une maladie. Tu sais, ça fait redneck de droite solide, là. Alors, la stratégie de M. Trudeau, elle était excellente politiquement parlant. Le projet de loi passé. Honnêtement, en termes de stratégie, là, chapeau. Puis là, j'ai hâte de voir comment les conservateurs au Québec, Deltel, Reyes et M. O'Toole, vont expliquer que, oui, il y a des députés qui pensent que c'est une maladie et qui sont les bienvenus dans mon parti. Je veux faire... Oh! Bobo qui arrive. Je veux faire... Oui, Bobo, allô. Oui, tu peux venir me voir. Alors, je veux faire... Oui, oui, oui. J'arrive de marcher, papa. L'autre chose, c'est un lien avec ça. Mme Jody Wilton-Raybould, vous la connaissez, députée de Vancouver, ancienne libérale, qui est partie comme indépendante, a fait un tweet en disant que c'était inutile, les élections, personne ne veut ça, surtout pas avec les problèmes que l'on connaît présentement dans le monde autochtone, etc., etc. Puis, ça n'avait pas de bon sens de partir en élections. Il y a une ministre sédérale, Mme Bennett, qui a simplement répondu quelque chose comme le mot pension, ou retraite, ou pension, tu sais, pension en anglais, point d'autorégation, faisant référence au fait que, est-ce qu'elle ne serait pas contre, plutôt parce qu'elle n'aurait pas sa pension, par exemple. Et là, ça a créé tout un ressac, et la ministre s'est excusée parce que Mme Wilson-Raybould a partagé ce que la ministre avait dit, c'est-à-dire, est-ce que c'est parce que tu veux ta pension? Et Mme Wilson-Raybould a qualifié les propos de Mme Bennett de raciste et de misogyne. Je vais lire la citation au complet. Le commentaire de Mme Bennett reflète la notion que les peuples autochtones sont paresseux et ne veulent que de l'argent. Ce tweet-là de Mme Bennett démontre un mépris, un dédain et un irrespect pour les peuples autochtones, tout comme notre histoire illustre, et il illustre qu'une femme autochtone forte est une mauvaise femme autochtone. Donc, Mme Wilson-Raybould prend le commentaire sur la pension, fait du judo avec ça, puis renverse ça en disant, c'est une attaque envers les autochtones, c'est raciste, c'est misogyne, elle se pose en victime. Je ne suis pas capable. Il n'y a aucun, aucun lien, aucun lien entre le commentaire, est-ce que c'est à cause de ta pension, puis le fait qu'elle soit autochtone. Il n'y en a pas. Mais cette propension à dire, « Ah, tu m'arrêtes parce que je suis noir, tu dis ça parce que je suis autochtone. » Quand il n'y a pas de lien, ça ne sert pas la cause. Moi, quand le maire de Gatineau m'attaque, est-ce que je crie à la victime en disant, « Il fait ça parce que je suis juste 5 pieds 5 » ou parce que je suis francophone, ou parce que je suis un homme blanc, hétérosexuel? Est-ce que je dis qu'il attaque les hétérosexuels en faisant ça? Bien sûr que non. J'exagère dans mon commentaire. Mais c'est pour vous montrer le parallèle entre le fait qu'on peut, quand on se sent victime, on est capable de tourner tous les commentaires. On est en politique. La politique, c'est la confrontation des idées. Ce n'est pas parce que... Et là, elle dit, « Est-ce que tu ne seras pas d'accord avec une élection parce que tu aurais peur de perdre ta pension? » En quoi... C'est quoi le lien entre ça et que ça soit une femme autochtone? Quel est le lien? Il n'y en a pas. Donc, elle se passe en victime pour défendre cette cause-là, mais ça desserre la cause quand on fait ça parce qu'elle crie au loup trop souvent. Il n'y a personne qui écoute. Je voulais vous parler de cela. L'autre chose, toujours dans la rubrique fin de régime, on a vu à Gatineau cette semaine qu'on est à la fin du régime. Il y aura un dernier conseil au cours de l'été, mais en octobre, ça se termine. Le conseil est en train de réfléchir à prolonger un programme de crédit de taxes municipales qui subventionne... On donne des cadeaux. On subventionne à grands frais des taxes municipales pour des condos de 2 millions au centre-ville. Alors que les rapports indiquent que c'est un programme inefficace, dispendieux, qui n'a pas atteint les objectifs. Et le conseil municipal est en train de réfléchir puis il va aller de l'avant avec une reconduction d'un programme inefficace trop cher puis que, tu sais, tu n'attiens pas du tout les objectifs. Et il faut se poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'en fin de régime, alors qu'il y a une grande partie du conseil qui s'en va, que la décision va attacher le prochain conseil, que c'est une question financière, que les informations sont à l'effet que ce n'est pas efficace, pourquoi est-ce qu'on est en train, en toute vapeur de... Parce que le programme finit juste en décembre, en passant. Pourquoi est-ce qu'on est en train de décider de reconduire ça six mois avant la fin, juste en fin de régime comme celle-là, si ce n'est pas de, dans le fond, récompenser certains promoteurs au centre-ville, si ce n'est pas un cadeau de fin de mandat, si ce n'est pas de dire merci pour les services rendus. Moi, j'ai de la misère à comprendre. Moi, je suis pour un programme, je suis pour ça, là, un programme des crédits de taxes qui a comme objectif, par exemple, d'augmenter la densité, par exemple, d'augmenter le nombre de familles, si c'est ça l'objectif, de favoriser l'achat d'une première maison, de favoriser les couples avec enfants pour acheter une maison. Des programmes qui existent, notamment en Ontario, qui existent à Montréal. J'ai fait une recherche là-dessus, puis ça existe, des programmes bien structurés, des programmes aussi qui mettent une limite de valeur à la subvention. Présentement, le problème, c'est que c'est ça le problème. À Gatineau, il n'y a pas de limite de valeur, si le bar est ouvert, etc. Puis là, on est en train de reconduire ça en fin de mandat. Il faut se poser la question, pourquoi la précipitation? C'est quoi l'agenda caché derrière le conseil municipal actuel, surtout de ceux qui s'en vont? Et je pense notamment au maire de Gatineau. En parlant de municipal, on a appris cette semaine, et j'achève, là, on a appris cette semaine qu'il y aura probablement cinq candidats à la mairie de Gatineau. On connaît les trois principaux. M. Leblanc, Mme Maude-Marquis-Bissonnette, puis France Belle-Île. Il y a deux qui ont déjà fait des campagnes, qui ont ramassé des grenailles. Deux autres qui vont risquer de se représenter. Il faut comprendre que ce que ça fait, ça, c'est que ça divise le vote d'opposition. Je m'explique. Lorsqu'on a un parti au pouvoir qui arrive en élection, Action Gatineau, on s'entend, vous et moi, que la prochaine élection, là, au mois de novembre, c'est un référendum sur Maxime Pedneau-Jobin. C'est ça l'enjeu de l'élection. C'est un référendum sur Maxime Pedneau-Jobin. Est-ce qu'on pense qu'il a fait un bon job ou non? Si c'est non, c'est 4,25 cents pour une pièce avec Maude-Marquis-Bissonnette. Si la réponse, c'est non, il faut voter contre Action Gatineau. Une fois que tu dis ça, quand tu votes contre Action Gatineau, dans le cas présent, il va y avoir quatre choix. Mais là, ça veut dire que les gens qui votent contre ont des possibilités de mettre leur vote à quatre endroits. Bien, ça fait en sorte que c'est dur en maudit passé parce que le vote est dilué. Alors, le message que je vais vous lancer, c'est quand on regarde les résultats, le dernier candidat, il y a eu moins de 2 % la dernière fois. Avant, si vous êtes tanné d'Action Gatineau, l'important, c'est pas de diluer le vote. Attendez de faire votre choix. Regardez ce qui est en avant d'un sondage pour qu'il y ait plus de chances de battre Action Gatineau. Il faut que le vote s'en aille là. C'est la seule façon de sortir Action Gatineau. À telle enseigne que je me demande si, c'est sûr que ça fait l'affaire d'Action Gatineau, cinq candidats, il faut se poser la question s'ils sont pas derrière certaines candidatures pour diluer le vote. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde d'Action Gatineau qui vont décourager quelqu'un de se présenter. Non, non, ça a dû être une bonne semaine pour Action Gatineau quand ils ont vu la prolifération des candidatures. Mais je pense que les électeurs sont plus intelligents que ça. N'oubliez pas, c'est un référendum sur Maxime Pedneau-Jobin au mois de novembre. C'est la seule question qu'il faut se poser. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Évidemment, le mot du jour, l'indice du jour, c'est canadien. Comme dans Victoire du Canadien, les Canadiens, merci d'avoir été là. Moi, je vous retrouve lundi pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK, salut tout le monde.